Bonjour à toutes et à tous, ici SeriKai et je vous retrouve sur Victora 3 pour la suite de Splay avec la Grèce. Donc, je suis en train de développer la quinine, vous voyez, dans 5 mois. Je ne voudrais pas également attaquer l'Ottoman. Il faudra un allié dans la région. On va se demander à l'Egypte une alliance. Si c'est une obligation, il n'excepterait. L'Autriche, elle interviendra dès que l'on aura fini son intervention parce que... Vous voyez ça ? Oh mon dieu, je suis l'Autriche, je suis une superpuissance. Je ne veux pas trop intervenir parce qu'il y a une guerre contre le soulèvement paysan cracovien. Là, je suis en guerre parce qu'il y a un soulèvement libéral en Suède. Et je suis déjà en guerre en plus contre le Monténégro. Ouah ! C'est sûr que ça va ? Vous avez peur, les superpuissances ? Vous n'avez pas trop intervenir ? Non, non ? Je ne vais pas le faire. Bon, bonne nouvelle. Bon, j'insiste dans l'armée plus, moi aussi. Vous voyez, il y a tout ça qui arrive. Il y a 25 flotties dans l'Empire Ottoman quand même. Je crois que j'ai au moins une flottie équivalente moi aussi. Au moins, au niveau flotties, j'en ai... 11 ! On est où, toi, ta guerre ? Tu vas l'éclater ? Ah, l'Akinine ! On va pouvoir lancer les colonies ! Je dirais qu'en faire une là, et une là. Regardez, ils sont partis se foutre ces connards ! Non, non, on peut se mettre l'une à côté de l'autre, mais non, non. Bon ! On peut développer le militaire quand même, hein. On va être jassés pour des clodos comme ça. Équipements dangereux ! Ah, tant pis, c'est tout ! Il y a des morts, il y a des morts, c'est tout ! Les paysans, c'est combien la population, d'ailleurs, si je regarde ? 40% ! Ah, c'est pas trop mal ! Je vais monter un peu le budget des militaires. Généralement, les militaires, ils sont... Généralement, plus 11, du coup, il me fait le bonus de... Plus 15 attaques et de défenses. Bon, l'Autriche a fini la guerre, donc je vais lui demander... L'Autriche, il faudra me rejoindre. Donc, si je fais la guerre pour Aydin, L'Autriche, il faudra également me rejoindre, mais il n'y aura pas le risque que d'autres connards comme la France rejoignent. Je vais lui demander à récupérer cette étoile-là. Tiens, je vais lui demander à l'Autriche de se pointer. Sachant que la Russie se trouve emmerdée avec d'autres affaires. Tu vas me rejoindre, l'Autriche ? J'offre... Un pot de traité... Tiens. En dobroja. C'est sorti. Allez, c'est bon, je dois rejoindre, merci. Je vais lui demander à l'Autriche de guerre de conquérir une province, car l'état de... ...Scopia. Il me reste 27 points. Je vais m'intéresser par son garde de l'Ottoman. Il me reste à 17 points. Et qu'est-ce que je fais avec 17 points ? Libérer un sujet. Non... Où t'es gros... Chypre ? Je pourrais prendre Chypre. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un général pour l'armée. Ok, un général ici qui sera mobilisé. Qui sera en défense là. Et l'autre préparera une invasion de... De... Qu'est-ce qu'on appelle ce truc ? De Chypre, justement. Et là, on compte sur le fait que... Je compte sur le fait que l'Egypte va taper ici. L'Autriche va devoir charger comme une bourrine. Mais bon, sérieusement, l'Autriche, elle peut gérer ça. Je vais lever les conscrits, bah ouais. Il me faut. Allez, tu utilises l'Autriche ou tu... Enfin... L'Ottoman ou tu me... Donnes ce que je veux ? Allez, c'est bon, rends-toi, Moog. Bon, tant pis, hein. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, vous... La Faison Navale de Chypre par... Jason Fethys. J'espère que la flotte d'Ottoman ne va pas trop me casser les burnes. L'Ottoman, ici, il va avancer comme un débile. Je vais... Je compte sur le fait qu'il se pète les dents sur mes défenses. Et pour son arme, évidemment, je compte sur le fait que l'Autriche, elle va taper. Il faut prendre Aydin, Skopja, Chypre. Il faut absolument que les Autrichiens, ils passent par ici, très vite. L'Egyptien, tu es juste là, en fait, pour faire du nombre et immobiliser une partie de la troupe ottomane. Désolé, je dois remonter les taxes pendant la guerre. Vous m'excuserez, les gars. Je sais, c'est moche. Ça vous fait chier. Putain, il y a la flotte ottomane ! Ça vous fait chier. Bon. Envoyer Chypre, ça ne va pas être possible, je crois. Donc toi, Yasson, tu vas faire un truc plus simple. Tu vas avancer le front, ici, parce qu'apparemment, il n'y a l'air de voir personne. On a l'air d'être positif, d'être plutôt avantageux. Par contre, si tu mets que 3 mecs contre 9 connards, ça ne va pas le faire. Bon. La Serbie, ça crève ou pas ? Ça a l'air de bien pousser. Les alliés avancent. Parfait. C'est bon, il faut faire tomber la Serbie. On va virer les quelques connards de serbes qui sont là. Surtout, je suis à Serbie ! Je me bats pour l'Empire Ottoman ! Qui dit ça ? Le coupon de collection, c'est quoi ça ? Bien. Allez. C'est parti en glace. Les mecs ont fait une lettre pour espérer être élu. Pouf, 8%. Donc là c'est bon, ça pousse, ça pousse. Le Turc, il pousse. L'important c'est de tenter de pousser le Turc. Faut juste que je... Faut juste que je le tienne ici le temps que mon allié fasse tout le sale boulot pour moi. Mais bon, il fait pas le sale boulot pour rien, il récupère un port en Dobruja. Port dont j'ai rien à foutre. S'il veut prendre la Dobruja tout entière avec toute la Roumanie, c'est plaisir le gars. Dans Moldavie, c'est qui ? Ah, t'as un accord commercial avec l'Autriche, d'accord. Et la Valakie, t'es allié avec le Serbe. Et le Serbe, t'es quoi toi la Serbie ? T'es allié avec la Valakie et t'es union de venir de l'Ottoman. Oh bah c'est pas grave. La Serbie c'est le payasson quand même. Les soldats ? Putain, ils ont pas d'ouvre-boîtes, putain. C'est bizarre qu'on leur fait des ouvre-boîtes, on n'est pas des monstres. Bon là par contre, j'ai l'impression que ça pousse bien. Il faut le faire crever, il faut le faire tomber l'Ottoman. Il faut qu'il tombe, il faut qu'il tombe. Il y a moins qu'un général, ici. Il faut surtout un général qui pousse là, parce que... Je vais retenter à nouveau le coup contre Devin-de-Novelle de Chypre avec Je vais retenter le coup, ici. Là, c'est bien, c'est que c'est l'Autriche qui protège mon cul et ma ligne de front. On va retenter de voir... Ah bah ça a bien capitulé, c'est parfait. On va retenter de voir si nos chers amis réussissent à pousser, mais ça n'a pas l'air, ils défendent plutôt les Égyptiens. Les Turcs ont dégagé. 1315 000 Turcs en Grèce, ça fait beaucoup de Turcs. Il y a une bataille navale. On va s'en fumer le cul, encore une fois. On va me laisser tomber. On retourne sur le front, sur notre front. Débarquement, je crois que ça ne va pas être possible tant qu'on n'aura pas une flotte qui tiendra à peu près la route. Si je gagne cette guerre, le pognon, je l'investis dans des bases navales. Là, ça a l'air de pousser, ici. Ah oui, ils ont raté leur attaque, c'est con. Oh, c'est con. Oh, je suis triste pour vous, les gars. Si toi, tu fournes ta bataille, je t'envoie au pire, ici, pour percer. Là, par contre, on avance, hein. Là, c'est... Oh, putain, les turcs, ils poussent comme des bourrins. Je vais essayer d'avancer ici. Je vais essayer d'avancer ailleurs, peut-être... Il est déjà là, ce con. On va le laisser ici, probablement. Je prends la capitale. Si je prends la capitale, le score de guerre d'Ottoman va s'écrouler en dessous de... Parce que là, le score de guerre est bloqué, parce que... Ils ont la capitale et que je n'ai pas tous les objectifs de guerre. Là, regardez, voilà. Oh, oui ! Mais je n'ai pas voulu prendre Consottenope pour une raison qui est bien précise, c'est que Consottenope, c'est hyper chiant à gérer sa gouffre à fric. Je préfère la laisser pendant encore 2-3 guerres et gratter des terres moins intéressantes, certes, mais qui sont moins chiantes et qui sont moins coûteuses à entretenir. On les pousse, on les bouscule. Ça y est. Je n'ai pas tous les objectifs de guerre, mais bon, je leur capitale. Et on pousse. On s'en fout qu'il n'y ait pas de troupes sur des petites enclaves où il y a 3 connards. C'est qui ? C'est la Serbie, d'accord. C'est la rébellion serbe. Le souhaitement militaire des serbes. Mais c'est fou, les gars. Moi, je ne vais rien vous dire. Oui ! Ah, merci, mon Dieu ! Bon, on a récupéré Hydeen qui a été incorporé. Chypre, que je peux incorporer. Oh oui, on se fait de la thune, les gens. Et là, ce qu'on va faire, si vous allez voir, on va builder. Qu'est-ce qu'il y a rapport à l'industrie ? La bouffe. Quelques outils aussi, qu'on va faire. Et des meubles aussi, et des armes, qu'on pourrait faire. Textile aussi, ça rapporte beaucoup, le textile. Alors, c'est un quelques petits bâtiments. Et là, et ça, on est en positif. Même avec les constructions, maintenant, je suis en positif. Grâce aux 8000 de tuts que me file l'Empire Ottoman. Je remercie beaucoup l'Empire Ottoman de subventionner mon industrie. Et bien sûr, je me suis pensionné, et bien sûr. Oh merde. L'autorité, par contre, s'écroule. Je suis pris une taxe. Je suis pris la taxe sur les... Et sa vie, ça rapporte combien ? 1500. Bon. Merci à vous, les gens. Dès que j'ai fini de construire, je baisse les impôts. D'ailleurs, on est à combien ? On est à... 8 semaines, 8 semaines, et là, 36 semaines. D'ailleurs, je recherche quoi ? Le rainurage. Ok. La loi que je pourrais faire, ce serait la loi sur le multiculturalisme. Il me faudrait le légalitarisme. Ça me permettrait d'incorporer et d'intégrer les Turcs. La nitro est débloquée. On va essayer d'augmenter la croissance coloniale. La besoin de terrain, plus 10 de défense. Ça, ça m'arrange. Ok. Il y a des polonais qui partent, mais bon, c'est pas trop grave, ça. Donc, scopier, il faut que j'intègre également scopier. La macédoine. Il y a des Grecs, La population grecque, elle augmente, de 700 par mois. La population turque, elle ne bouge pas. Par contre, les Albanais, les Bulgares, peu à peu, je les assimile. Donc, ça diminue. Ça m'arrange. J'ai une trêve, donc, jusqu'à quand, d'ailleurs, diplomatiquement, que je regarde ça ? J'ai une trêve avec les Turcs jusqu'en 1869. Jusqu'en 1869, ils vont gentiment me subventionner. On va rechercher quoi, ici, en production ? Non, les guitaristes, comme je l'ai dit. 35 mois. Ça fait 3 ans. 21 000. Ça coûte cher. Promis. Bientôt, on achève les manufactures et l'argent, ben, les impôts sera redistribués. C'est quoi ? C'est fini, ça ? 3 semaines. Je fais combien en intérêt ? Je fais que 157 en intérêt. Ah ! 1400 pour développer une ouvre-boîte. Je suis d'accord. Je vais baisser les impôts, d'ailleurs. Ils seront contents, les gens. D'ailleurs, un modificateur, si je regarde mon pays, c'est que jusqu'à quand l'ouvre-boîte ? Mais on me dit ou pas quand est-ce que c'est le truc ? J'arrive pas pour savoir quand est-ce que... Parce que quand est-ce que... ça marche. Je fais des plantations de coton qui rapportent plus. Je vais faire une plantation de coton. Je vais faire une plantation de banana à Chypre aussi. Un autre connaissance ? Bah, oui. J'accepte l'université, bien sûr. Le charbon. Est-ce que je vais prendre du charbon ? Ouais. Je vais faire une petite mine de charbon à Aydin. fer, du plomb, du soufre, du bois, la pêche. Mais ce qui rapporte le plus, c'est l'industrie. Comme effectif de meubles. Ah bah, investissons l'argent, je veux dire. Apparemment, j'ai assez d'argent pour construire et baisser les taxes. bah oui, je le fais. Dans le textif, est-ce que je peux faire quelque chose ? Machiner à coudre. On pourrait faire des machiner à coudre. Couture artisanale. Métier de s'y mécaniser. Pareil, la même fixation de meubles. On mécanise. On investit. Allez, vite. Allez, plus de fusil. centre urbain, on met tout en place de marché. Il faudrait également que je fasse, que je construise l'industrie automobile. Bien sûr, est-ce que je fais le choix de le faire ? Il n'y a pas de votre choix de le faire dans mon pays. Il va falloir de votre choix de le faire. Ah oui, je n'ai pas de porc dans mes colonies. Huit des porcs pour absolument connecter les colonies ensemble. Il ne faut pas que les petits enclaves soient isolés après tout. les cinquants s'est développés autour. La population est quand même 1700 habitants. Il y a beaucoup de paysans. La population elle est connaissante. Ouasna. C'est pas du grec. C'est pas grave, on essayera d'assimiler dès qu'on aura la technologie pour assimiler. La Grèce comprends à quelque chose. Il y a récupéré Uda Vélingar, Constantinople, la Trince-de-Nord et l'Albanie. Quatre provinces et on pourra fonder l'Empire byzantin. Enfin, ressusciter byzance plutôt, je voudrais dire. faire des ports sont faits, on fabrique les meubles. On perd de l'argent mais c'est pas grave. J'ai de l'argent en réserve dans mes actifs financiers. 412 de thunes. J'en perds 5000 par semaine. Je peux tenir environ 70 semaines à peu près. C'est pas grave. Il y a beaucoup d'Anglais qui ont migré vers l'Attinger français. Oh les USA qui ont que la France. Oh c'est moche. Oh c'est moche ça. Dépense à l'opium. Oh merde. On fait du thé ou pas ? Oh putain oui le thé ça rapporte beaucoup. Les Anglais aiment beaucoup ça le thé. On va le faire. Je sais que je devrais faire plus d'industrie mais bon ça rapporte beaucoup. Il y a également des... Allez. De toute façon ça marchera très bien. En plus je ne fais pas une chose. Bâtiment 268 semaines. Ah oui ça fait beaucoup. Je vais attendre. Je ne vais faire que 200 semaines. Ne lui ai pas également autre chose. C'est que... il faut les payer ces trucs-là aussi. Allez. Engramez le rez. Je pense que ce ne sera pas du luxe de booster la production de toutes mes fermes. Il y a beaucoup de turcs. 85%. Au snop il n'y a pas le turc il y a 20% de grecs. C'est chiant qu'on puisse... On est obligé de faire passer des lois pour justement par exemple... multiculturalisme. L'exhortox va gueuler. Bon. Donc c'est l'hérité intellectuelle qui approuve. Il faut absolument que l'hérité intellectuelle soit au gouvernement. et elle l'est. On peut réprimer ces connards. En plus, c'est au gouvernement. Voilà, c'est par son gouvernement. Je ne vais pas les réprimer. Allez. L'idée, ce sera d'assimiler les turcs et de m'en débarrasser le plus possible de manière à pouvoir homogénéiser éthiquement le pays. Alors, ça y est. On fait du bif alors qu'on construit. Mais ça, au développement économique, c'est grâce à un pur ottoman. Ne dis jamais ça, les gens. 60 mois, voilà. Jusqu'à 69, dans deux ans. Après, il me paye 8000, je gagne 16000. Donc, ce que vous voulez, pour moi, je considère que si... s'il me paye autant, je fais 16000 de tue, il me paye 8000. C'est-à-dire que maintenant, mon économie... Mon économie étient ! Je n'ai plus besoin d'être tout le temps au déficit et de maintenir des... Comment dire ? De devoir dépenser une blinde et de devoir toujours faire des banqueroutes. Le partenariat, ça a gagné. Ça me fait chier, ça. Si je dégage, ce connard, 67%. 47. Ça augmente le nombre de radicaux. Je vais virer le parti russe et l'église orthodoxe, ce que je vais faire, c'est que je vais la réprimer. On va la réprimer dès qu'on pourra. J'ai une taxe sur les services. C'est quoi ? On va virer un taxe-là. On va mettre une taxe à 100 balles. On va le tabac, tiens. Et on va... Le code des langues, il va apprendre à parler correctement, c'est débile. Il y a un conflit entre Autriche et... Désolé, Autriche, mais là, je peux te mentir que ça ne m'arrange pas du tout, nos trucs. Ah oui. Il faut que l'exert dox, je lui fasse fermer sa grande gueule. S'ils sont marginalisés, ils ne pourront plus me nuire. pas d'affaires intérieures. Ça les emmerde, ça aussi ? Alors, on pourrait faire une police secrète, une guerre nationale, ouais. Pas con. Après tout, personne n'est satisfait. On pourrait faire une police, ouais. Moins 50 000, c'est quoi ce bordel ? 12 500 sur moins 50 000. Qu'est-ce qui me coûte une blinde ? Il y a 10 minutes, on était bien ? Il y a 10 minutes, je vais vous donner le pouvoir, les emmerdeurs, là. putain merde j'ai fait une connerie avec ma réforme bon bah tant pis je vous dis au revoir à la prochaine et je me démerde allez salut tout le monde